bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de steppen un move to run que vous connaissez certainement il ya énormément de contenu autour de ce jeu là le concept il est très simple vous achetez une paire de baskets sous forme de nft qui vous permet de rentrer dans l'application et de générer du gst qui est le token du jeu il vous suffit de courir ou de marcher avec cette paire de baskets là pour gagner de l'argent et aujourd'hui on vous encourage avec plein de contenu de rejoindre l'aventure et de vous faire plein d'argent en très peu de temps je vais clairement prendre le contre pied de cette tendance et vous expliquer pourquoi il ne faut pas investir dans cette peine aujourd'hui ou alors si vous le faites ben que ce soit en toute connaissance de cause le premier élément ou plutôt la première recommandation c'est vraiment de faire vos propres recherches c'est ce qu'on appelle le dior do your own research c'est répété très souvent dans tous les projets nft mais là c'est vraiment nécessaire et il faut aussi que vous croisiez les sources parce que effectivement aujourd'hui si vous vous baladez sur youtube ou que vous lisez quelques articles de blog et bien les constats autour de stephen et on le voit il ya plein de vidéos sur le sujet c'est toujours le même message c'est regardez ce move to earn il est incroyable il va vous permettre de gagner plusieurs centaines d'euros par mois ou plusieurs centaines de dollars regardez il ya un tel qui le fait je vais faire une interview avec cette personne là qui gagne sa vie grâce à stephen et qui a même arrêté de travailler franchement c'est une opportunité en or rejoignez l'aventure et pour vous ça ne pourrait être que bénéfique mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que une partie de ces youtube heures sont en partenariat rémunéré avec stephen c'est à dire qu'ils sont justement payés pour dire du bien sur l'application c'est normal après ce que je trouve un peu moins normal c'est qu'ils le signalent pas forcément dans leurs vidéos on voit pas directement que c'est un partenariat rémunéré mais souvent ça va être un youtube heures qui va vous offrir une paire de chaussures à la fin de la vidéo qui va vous donner tous les liens pour rejoindre l'application et qui va pas du tout avoir un avis tranché là dessus ou émettre de réserve sur le projet pourtant des réserves il y en a quand même pas mal donc c'est pour ça que je vous conseille avant tout de regarder un peu les avis de tout le monde d'aller sur le discorde officiel de stephen pour discuter avec les autres joueurs de demander un petit peu sur des groupes télégram de regarder d'autres articles de blog et tout ça ça va vraiment vous donner une vue d'ensemble et peut-être que vous aurez quelques nuances et qui vous feront davantage hésiter à rentrer sur stephen après on peut avoir quelques succès story elles sont pas forcément fausses elles sont d'ailleurs certainement véridiques mais il faut savoir que les personnes qui gagnent plusieurs milliers d'euros grâce à stephen sont soit des personnes qui ont investi énormément d'argent donc certes ils gagnent beaucoup mais avant d'avoir leur retour sur investissement il va falloir attendre un moment et surtout ce sont souvent des personnes qui ont été très early sur le projet donc qui ont pris énormément de risques qui ont investi sur des nft qui à l'époque n'était pas cher parce que le projet cherchait à se développer et qui bon ben sont les premiers arrivés donc maintenant sont les premiers servis et ont des résultats juste exceptionnel mais il faut bien savoir que si vous vous lancez et ben vous n'aurez jamais les mêmes résultats que ces personnes là que vous voyez dans les vidéos youtube ou sur d'autres supports de communication justement le moment d'investissement il est super important et ça nous amène au second point qui est l'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service alors pour être clair stephen alors oui c'est une application c'est un move to earn c'est quelque chose d'un petit peu novateur cependant ça reste un produit développé par une entreprise et comme tous les produits ou les services ça suit un cycle de vie bien précis je prends mes petites notes de marketing pour me rappeler un petit peu ce cours là donc vous avez dans le cycle de vie d'un produit quatre phases qui peuvent durer plus ou moins longtemps suivant l'actualité suivant le projet en question etc la première phase c'est la phase d'introduction alors là c'est la zone justement où on est très early le projet se développe peut-être que l'application n'est même pas encore sortie et donc on va vraiment avoir les early adopters donc des personnes qui font confiance dans le projet qui vont prendre beaucoup de risques et qui vont décider d'investir à ce moment là alors que le token n'est même pas sorti il n'y a aucun moyen de se faire des gains donc mais ils essayent quand même donc on voit que les ventes augmentent mais très légèrement et ensuite on a une seconde phase qui est très intéressante parce qu'on est en plein dedans aujourd'hui qui est la phase de croissance c'est à dire que c'est une phase où stephen va énormément communiquer faire des partenariats on l'a vu avec azix ils vont recruter justement des ambassadeurs ils vont faire des partenariats avec les youtube heures on en parlait juste à l'instant et on va vraiment avoir un effet de masse ou ce qu'on appelle plutôt dans le monde de la crypto le fomo le fear of missing out la peur de passer à côté d'une grosse opportunité et donc on va vraiment avoir un afflux très important de nouveaux joueurs qui vont vouloir à tout prix se procurer ces fameuses baskets pour rentrer dans l'économie move to earn et gagner leur premier geste sauf que là il ya un gros problème c'est à dire que comme il ya vraiment ce faux mot les gens sont prêts parfois à mettre des sommes exceptionnelles alors que le retour sur investissement ne va pas forcément être là et surtout la particularité dans le monde de la crypto c'est que c'est un monde qui est extrêmement volatile et donc les rendements aujourd'hui la valeur du gst aujourd'hui n'est absolument pas garantie demain et donc on a des personnes là qui sont en train d'acheter des baskets à plusieurs milliers d'euros et qui s'il faut n'arriveront jamais à retrouver cette somme là dans le futur ou alors il faudra que le roi soit atteinte dans un mois deux mois trois mois si le gst garde sa valeur ce qui n'est absolument pas garantie et quand je dis que ce n'est pas garantie c'est parce qu'il ya quand même une économie qui est inflationniste sur le principe c'est à dire que du gst est produit en permanence par les joueurs grâce à leur activité physique et donc le fait qu'il y ait de plus en plus de tokens que la supply soit de plus en plus élevé et bien logiquement la valeur de ce token devrait baisser avec le temps on le verra plus tard il peut y avoir des systèmes de burning qui permettent un petit peu de recycler ses tokens mais malgré tout il ya de l'argent qui sort de l'économie et donc on peut se dire que on va arriver vers un déclin ou en tout cas dans un premier temps et là on revient à l'analyse de cycle de vie à un stade de maturité c'est à dire qu'il ya très peu de nouveaux entrants ou alors les nouveaux entrants équilibre avec ceux qui partent on est sur un rythme de croisière chacun récupère un petit peu ses gains de temps en temps mais après il va forcément y avoir une phase de déclin avec l'arrivée de la concurrence il ya d'autres move to earn qui vont arriver et qui vont peut-être proposer des rendements plus intéressant ou des prix d'entrée plus attractifs des univers différents peut-être que stephen va avoir du mal à se renouveler le déclin est inévitable voilà c'est un principe pour tout produit et tout service au bout d'un moment le projet s'essouffle alors après ça peut se renouveler revenir sur une phase de maturité mais il faut il faut s'y attendre donc aujourd'hui concrètement si vous êtes en début de phase de fomo ça peut le faire parce que ben le fomo va se poursuivre et donc les prix vont encore augmenter vous allez pouvoir peut-être vendre les chaussures que vous mintez vous allez pouvoir peut-être vous faire de la plus-value et encore avoir la valeur du geste qui monte mais par contre ça fait quand même plusieurs semaines que ce fomo a lieu je pense qu'on est plutôt dans la seconde partie c'est à dire vraiment quand les prix sont au maximum ça pourra pas aller plus haut et le geste ne pourra pas non plus augmenter indéfiniment donc c'est une raison supplémentaire pour ne pas investir aujourd'hui ou alors si vous le faites et c'est tout à fait possible et si vous avez envie de vous mettre à stephen pour le côté sportif pour découvrir l'application l'univers rejoindre une communauté là il n'y a aucun problème enfin je veux dire c'est c'est tout à fait louable et si ça peut vous permettre de vous fournir une motivation à pratiquer une activité physique régulière plus intense c'est que du bénef je veux dire il n'y a pas non plus que l'aspect économique dans les move to earn faut aussi prendre en compte l'aspect play et l'aspect move pour pour profiter à fond de la fitness finance justement j'ai fait une petite vidéo à ce sujet pour vous décrire un petit peu ce qu'est la fitness finance et en quoi ça va être un principe vraiment novateur dans le futur et je termine avec la troisième raison ou en tout cas le troisième point d'attention pour peut-être ne pas investir tout de suite dans stephen c'est le fait que l'économie du jeu est aujourd'hui déséquilibrée alors ça peut paraître dur dit comme ça mais effectivement pour que un move to earn dur dans le temps ou en tout cas à ce rythme là il faut que son économie soit solide et quand on dit que l'économie doit être solide il faut qu'ils aient des investisseurs derrière c'est le cas avec stephen il n'y a aucun problème là dessus on l'a vu avec azix mais il y en a d'autres gros derrière mais il faut aussi que il y ait autant d'entrées que de sorties c'est ça qui fait que l'économie est stable dans le temps si on a trop d'entrées par rapport aux sorties ça veut dire que l'argent il est gardé quelque part et donc souvent ça va être les fondateurs du jeu ou le staff ou les investisseurs privés qui vont récupérer tous ces bénéfices là et le problème c'est qu'à un moment ça va pas convenir aux utilisateurs et l'autre problème qui peut se poser c'est quand il y a plus de sorties d'argent que d'entrées donc ça concrètement ça va être si tout le monde se met à retirer ses gestes et en permanence et à ne pas faire du burning c'est ce qui arrive et donc le prix du token va diminuer et la rentabilité avec aujourd'hui le problème de stephen c'est que l'économie elle est basée que sur un principe c'est les joueurs qui possèdent des chaussures gagnent des gestes et donc de l'argent et cet argent il vient d'où que d'une seule source et ben c'est les personnes qui soit brûlent les gestes pour améliorer leurs chaussures ou en créer des nouvelles et les nouveaux entrants qui vont investir dans une deux et parfois une dizaine de paires de chaussures donc en fait la rémunération des premiers arrivés provient des derniers arrivés qui achètent des paires de chaussures alors oui ça fait penser à une pyramide de ponzi le mot est prononcé alors c'est pas vraiment le cas parce qu'il ya des systèmes de burning et stephen va implanter de nouvelles choses ils vont mettre des systèmes de paris ils vont mettre des compétitions vous allez pouvoir payer un prix d'entrée par exemple pour parcourir une certaine distance en un certain temps et puis le prix sera reversé au vainqueur du concours mais tous les participants auront investi donc ça participe au burning et ça permet d'équilibrer ses entrées et sorties d'argent sauf que pour l'instant il n'y a qu'un système d'entrée d'argent et ben c'est les nouveaux utilisateurs qui vont payer des paires de chaussures parce que j'y pense là maintenant même ceux qui vont brûler du gst pour optimiser leurs chaussures ou pour avancer dans le jeu c'est des gst qu'ils ont créé à partir de zéro grâce à leur activité physique donc finalement c'est même pas une sortie d'argent c'est juste ils brûlent une partie de ce qui a été créé grâce aux nouveaux utilisateurs donc voilà aujourd'hui ça s'équilibre à peu près parce qu'on est justement dans cette période de faux mots mais dans le futur on peut s'attendre à un ralentissement des nouveaux entrants et donc la rentabilité va baisser aussi donc c'est vraiment pas le bon moment pour investir dans steppen voilà si vous jouez à steppen que vous avez de très bons rendements aujourd'hui n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire c'est aussi intéressant d'avoir l'avis de ceux qui réussissent sur cette application et surtout si vous avez investi dans les dernières semaines ou les derniers jours ça peut être aussi intéressant de savoir comment vous avez fait pour en tirer des revenus ce qui est sûr c'est que aujourd'hui tout porte à croire que ce n'est pas le moment propice pour investir dans ce move to earn ou alors si vous souhaitez le faire d'un point de vue sportif ou d'un point de vue de l'univers de steppen et de rencontrer une communauté de passionnés ben vous pouvez le faire en achetant par exemple une paire de chaussures qui va pouvoir être rentabilisé quand même au bout de plusieurs mois même si elle vous a coûté cher d'ailleurs il ya une très bonne vidéo sur le sujet qui a été réalisé par valentin raybois où en fait il explique les atouts de steppen mais aussi les inconvénients et les risques du projet et du coup ce que lui a décidé d'investir pour avancer dans le jeu et donc effectivement il est parti que sur une paire parce que les prix sont quand même élevés et petit à petit fait son bout de chemin et il arrive à atteindre une rentabilité au bout de un mois j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions ou des remarques l'espace commentaire est fait pour ça ce serait super cool de débattre avec vous sur le sujet steppen qui est sur toutes les bouches et qu'on voit partout sur youtube et justement je pense que c'est bien de aussi savoir prendre du recul et de sortir de ce faux mot pour prendre les décisions les plus judicieuses par rapport au move to earn je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de la fitness finance et à bientôt salut